Salut les BDF, aujourd'hui un gros top 7 spatial. On parle de la catastrophe de l'île de Tonga avec des images de l'espace. Quels sont les résultats des échantillons que la Chine a ramené de la Lune? La découverte du rover Curiosity, ça c'est persévérance. Beaucoup mieux. L'anémie spatiale, encore plus d'astronautes pour la NASA, s'il vous plaît. Le Stratolunge qui a décollé du désert de Moab pour son troisième vol. Et on commence avec le premier lancement de SpaceX pour l'année 2022. Cette semaine à la septième position, c'était le premier lancement de SpaceX pour l'année 2022. Et je peux vous dire, il y avait du monde dans la coiffe du lanceur. Pas du monde. C'est une expression. Il faut tout leur dire à eux. SpaceX a effectué un vol partagé, c'est-à-dire une sorte de covoiturage spatial qui permet à plusieurs entreprises de se joindre à un vol qu'elles ne pourraient pas se payer seuls. Pour cette mission, la troisième de ce genre qu'aupère SpaceX, la fusée Falcon 9 a placé en orbite 105 engins spatiaux. Ce sont évidemment des appareils de petite taille compte tenu de la place réduite dans la coiffe du lanceur. Ce sont des CubeSat, des MicroSat ou encore des Pocket Cube. Parmi ces 105 engins, on compte notamment 44 satellites Superdove qui doivent rejoindre la constellation de Planet Labs. Celle-ci servira à l'observation de la Terre. Concernant SpaceX, le premier étage de la fusée était à son dixième atterrissage. Une anecdote, un employé a souligné qu'étant donné que le site d'atterrissage est très proche de l'usine de fabrication de Blue Origin, les employés ont dû prendre quelques heures de congé pour que SpaceX puisse effectuer l'opération en toute sécurité. Ça n'a pas dû faire l'affaire de Jeff Bezos, ça. En sixième position, Strato Launch a annoncé la réussite de son troisième vol d'essai pour l'avion porteur ROC. L'avion a volé pendant 4 heures et 23 minutes au-dessus du désert de Moivre. Il a atteint une altitude de 23 500 pieds, soit 7 162,8 m à une vitesse indiquée de 180 nœuds, environ 333 km heure. Ce vol a permis de préparer l'avion porteur à soutenir les lancements de son prochain véhicule hypersonique de test, Talon A ou Talon A. L'essai individuel du train d'atterrissage principal gauche a permis d'atténuer les risques et de fournir aux équipages des options en cas d'urgence, au cas où l'atterrissage de l'avion ne fonctionnerait pas comme prévu. En plus de tester l'avion porteur, l'équipe continue de faire progresser la construction de ses deux premiers véhicules d'essai, Talon A, Talon A0 et Talon A1. Le TA1 a terminé ses premiers essais de mise sous tension à la fin de décembre 2021, ce qui permet à la société de rester sur la bonne voie pour commencer les essais en vol hypersonique en 2022 et pour fournir des services aux clients gouvernementaux et commerciaux. La conception de l'avion est confiée à Bert Ritten, le créateur de Scale Composite, dont le projet le plus connu est la réussite du premier vol dans l'espace réalisé par une entreprise privée avec un avion porteur à réaction. Le White Knife est de l'avion fusée le Spaceship One, qui est le grand frère de Spaceship Two de Virgin Galactic. Ils n'atterris pas ensemble. Le Spaceship One avait atteint 100 km d'altitude le 21 juin 2004 et pratiquement 112 km le 4 octobre 2004. Il avait dépassé le X-15 de renommée qui s'était rendu à 108 km. Je vais sortir une vidéo bientôt sur le X-15, c'est incroyable, c'est l'avion de mes rêves. Spaceship One est exposé au National Air and Space Museum à Washington DC aux États-Unis. Je l'ai vu et il est petit, il est très petit et il est accroché au plafond. Les gars ont dit en revenant de leur vol que c'était le plus intense et insensé tour de manège de leur vie. Ils sont courageux. En position numéro 5, la NASA a sélectionné de nouveaux astronautes en décembre, mais qui ne seront pas éligibles pour des affectations de vol, avant d'avoir terminé deux années de formation qui ont commencé ce mois-ci. Un rapport du bureau de l'inspecteur général de la NASA a révélé que le nombre d'astronautes de la NASA, avec 44 actifs, pourrait tomber en dessous de l'exigence minimale nécessaire pour soutenir de manière adéquate les missions de la Station Spatiale Internationale et d'Artemis. La NASA qui comptait en 2000 près de 150 astronautes est aujourd'hui à sa plus petite taille depuis les années 1970. Cette analyse a conduit à la décision de l'agence de recruter de nouveaux astronautes. Le rapport a également souligné qu'une évolution des compétences des astronautes pourrait être nécessaire avec les missions lunaires Artemis. La NASA n'a pas encore sélectionné d'astronautes pour les missions Artemis 2 et 3, désormais prévues pour 2024 et au plus tôt en 2025. La NASA doit accélérer un peu. Ils sont un peu trop fonctionnaires. Au début du programme ISS, la formation pour les missions durait jusqu'à 5 ans, avant d'être ramené à 2 ans pour les missions actuelles. Allez, let's go! On embraye les boys, go! En position numéro 4 depuis les premières missions spatiales envoyant des êtres humains dans l'espace, un phénomène a été constaté chez les astronautes à leur retour sur Terre. L'anémie spatiale. J'aurais dû mettre mon fond rouge, là. L'anémie spatiale consiste en une forte diminution du taux de globules rouges en circulation dans le sang. Mais tout d'abord, connaissez-vous le sang? Le sang est un liquide biologique vital qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins et le cœur, notamment grâce à la pompe cardiaque, le cœur. Il est composé d'un fluide aqueux, le plasma, et de milliards de cellules, principalement les globules rouges, qui lui donnent sa couleur. Le plasma constitue 55% du volume du sang total. Formé d'eau à 90% de cellules, de lipides et d'hormones, le plasma est surtout un liquide riche en protéines. On retrouve 6000 à 8000 globules blancs, c'est pas blanches, c'est blancs, par millimètre cube de sang. Un peu plus gros que les globules rouges, ils remplissent diverses fonctions de purification et de protection contre les infections. Dès qu'une infection est présente dans un endroit du corps humain, les globules blancs s'y rendent pour la combattre. Les plaquettes sont des cellules sanguines plus petites que les globules. Elles ont pour fonction de contribuer à la coagulation sanguine et à la cicatrisation des plaies. Leur action coagulatrice se met en branle lorsqu'un vaisseau sanguin se fissure. Une goutte de sang de la grosseur d'une taille d'épingle contient environ 5 millions de globules rouges ou hématis. C'est ça qui nous intéresse. Ce sont de petits disques biconcaves sans noyaux dont la couleur rouge est due à une protéine appelée hémoglobine. Les globules rouges ont pour fonction le transport de l'oxygène. Jusqu'à maintenant, les analyses récoltées pour les études avaient été effectuées sur des astronautes avant et après leur mission, mais jamais sur la durée totale pendant la mission. Mais voilà qu'une nouvelle étude réalisée sur plusieurs astronautes ont démontré que finalement, l'anémie spatiale ne serait pas nécessairement un obstacle à franchir sur des missions de longue durée. Cette étude positive pour les voyages interstellaires a été réalisée au Canada et a utilisé les statistiques de 14 astronautes étant restés 6 mois dans la Station spatiale internationale. 6 mois? Ça c'est long ça, 6 mois? 6 mois? Ouais, ouais, ça me convient. J'accepte. En troisième position cette semaine, la Chine, qui a rapporté ses échantillons lunaires, a terminé ses analyses en un temps record. Ils sont rapides ou certains ont eu un petit peu de pression? La Chine, la pression? Ben non. Les roches volcaniques lunaires ont été datées de 2 milliards d'années, soit les plus jeunes jamais analysés en laboratoire. Elles attestent que la Lune crachait encore de la lave à cette époque-là. Les premiers échantillons de notre Lune ont été rapportés par la mission américaine Apollo 11 en 1969. Les astronautes Neil Armstrong et Buzz Arduin, on les connaît bien, les premiers de l'histoire à mettre le pied sur la Lune, ramassèrent 22 kg de roches et de fines poussières appelées régolithes, à l'aide de pinces, de marteaux et de peines. Il y a eu également 5 autres missions Apollo 12, 13 on l'oublie avec le problème, ils ont viré de bord, vous irez voir le film avec Tom Hanks, 14, 15, Apollo 16 et Apollo 17, la dernière en 1972. 18, 19 et 20 avaient été annulées trop chères. Les missions Apollo ont rapporté 382 kg de roches. Hé, ça c'est de la roche. Entre 1970 et 1976, l'ex-Union soviétique collecta elle aussi des échantillons grâce aux sondes automatisées Luna 16, 20 et 24. Seulement 326 grammes de poussière, on parle pas de kilogramme. Toutes ces analyses ont permis des découvertes majeures, en particulier sur l'origine du système Terre-Lune. Car en comparant la composition des roches terrestres et lunaires presque pareille, non, non, c'est pas une chaîne de conspi ici, là. Bye bye, ici c'est de la vraie science. Les scientifiques ont pu établir que la Lune est née d'un impact entre la Terre et une protoplanète de la taille de Mars que l'on surnommait Théa il y a 4,5 milliards d'années, peu après la formation du système solaire. C'est grâce aux échantillons des missions Apollo et Luna qu'on peut déterminer rien qu'en observant les planètes du système solaire interne, leur âge. C'est assez simple, plus les cratères d'impact sont larges et nombreux, et plus la surface est ancienne. En deuxième position, ça fait bientôt 10 ans que le rover Curiosity parcourt le cratère de Gale sur Mars et renvoie aux astronomes des données qui les aident à reconstruire peu à peu son histoire. Et aujourd'hui, des chercheurs rapportent à avoir découvert dans des échantillons de sol martien des roches avec du carbone 13. Le carbone possède deux groupes, le carbone 12 et le carbone 13. Et comme le carbone 12 réagit plus rapidement que le 13, une analyse de leur quantité donne des informations utiles aux chercheurs. Sur Terre, les sédiments pauvres en carbone 13, comme ceux retrouvés sur Mars, sont ceux qui ont été exposés à une activité biologique. La vie! Mais les chercheurs ne peuvent pas affirmer que le même type de processus a eu lieu sur Mars. La présence de roches appauvries en carbone 13 pourrait être due au passage de notre système solaire dans un nuage moléculaire galactique. Ce phénomène stellaire arrive à tous les 200 millions d'années. C'est peut-être également une décomposition du dioxyde de carbone, le CO2, par un rayonnement ultraviolet. Bref, le carbone 13 pauvre ne peut absolument pas confirmer qu'il y avait de la vie sur Mars. Sur Terre, les processus qui produiraient le signal carbone que les chercheurs ont détecté sont biologiques. Par contre, la planète rouge est bien différente de la nôtre. Plus petite, plus froide, avec une gravité plus faible. Le problème sur notre planète, c'est qu'il y a de la vie partout où nous regardons. Et cette vie influence le cycle du carbone. Ça l'empêche donc les scientifiques d'étudier ce que nous pourrions avoir en l'absence de vie. La vie, s'il vous plaît? Merci! En première position cette semaine, le volcan Ungatunga. C'est bizarre dans un top 7 spatial, mais on a des images de l'espace. C'est vraiment impressionnant, j'avais envie de vous en parler. C'est une terrible catastrophe. Située dans la ceinture de feu de l'océan Pacifique. C'est une zone où la rencontre des plaques tectoniques provoque une activité sismique élevée. Le volcan Ungatunga mesure environ 20 km de diamètre pour 1800 m de haut et est pratiquement immergé. Prenez vos deux mains, forcez et lorsque la pression est trop grande, il y a ce cisaillement. Vous voyez la friction, tremblement de terre et volcan. Pas plus compliqué que ça. Il est exposé au fond de l'océan, mais son cratère principal est au ras de l'eau, formant une île inhabitée. Tout a commencé fin décembre quand le volcan est entré en éruption sous l'eau, provoquant des explosions de plus en plus puissantes de 30 km d'altitude qui atteint la stratosphère. L'éruption a été si puissante qu'elle a provoqué un tsunami généralisé inondant des côtes des États-Unis jusqu'au Chili ainsi qu'au Japon. L'onde de choc a été entendue jusqu'en Alaska à plus de 9000 km de là. Mais que se passe-t-il lors de ces phénomènes? La remontée du magma vers la surface libère des gaz qui doivent pousser pour se frayer un chemin, créant un phénomène de surpression. La présence d'eau aggrave la situation car avec la chaleur, elle se transforme en vapeur et se détend. Toutes les explosions volcaniques sont liées à cette décompression des gaz magmatiques. Quand ça se passe au fond de la mer, l'eau a tendance à étouffer l'activité. Quand ça se passe à l'air libre, les risques restent localisés. Mais quand ça se passe au niveau de l'eau, au ras de l'eau, ça c'est pas de chance parce que les risques de tsunami, c'est là que c'est le plus élevé. L'activité du Hunga-Tunga est difficile à comprendre puisqu'elle est sous-marine. Le volcan est susceptible d'éclater davantage dans les prochains jours. Aucun avion n'a le droit d'atterrir car il y a des cendres volcaniques sur la piste. De plus, ce n'est vraiment pas une bonne idée de voler dans cette fumée car lorsque la cendre volcanique entre dans les moteurs, ça peut causer une panne et les vides du cockpit deviennent noires et inutilisables. Attention, c'est pas la même fumée que celle d'un feu de forêt. Il y a eu un cas célèbre d'un Boeing 747 en 1982 qui est devenu un planeur pendant un certain temps après avoir survolé un nuage de cendre volcanique près de l'Indonésie. Heureusement, l'appareil parvint à planer assez longtemps pour sortir du nuage de cendre et tous les moteurs furent redémarrés permettant à l'appareil d'atterrir en sécurité. Mais depuis ce temps, les règles sont très strictes. Nous ne pouvons pas voler près des nuages de cendre volcaniques. Et quand je dis près, c'est pas quelques kilomètres, mais c'est des milliers de kilomètres. Même au Québec, j'ai déjà vécu ça avec un volcan en éruption vraiment très loin d'ici. Dans ce temps-là, on vole vraiment plus bas, on ne rentre jamais là-dedans, même quand on ne les voit pas. Il y a des informations, il faut les respecter et on ne peut pas, en tant que pilote, continuer. La sécurité avant tout. C'est maintenant l'heure de la question de la semaine. Croyez-vous que nous aurons à traverser de plus en plus de catastrophes comme celle de l'île de Tonga dans le futur? Partagez vos réponses dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Merci les Blue Dot d'être là, fidèles à chaque semaine, c'est vraiment apprécié. Continuez de partager la science et vos nouvelles connaissances. J'ai travaillé dans le Nord du Québec toute la semaine dernière et je vous explique mon métier dans une vidéo qui va sortir cette semaine. Puis je peux vous dire, il faisait froid. Oh non, il est très froid. Croyez-moi. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les nouvelles du futur. Pousse bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en passant, je trouve que c'est vraiment important pour moi d'avoir des bons abonnés. Le nombre, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que j'en profite pour vous remercier, vos fidèles abonnés qui me suivaient à chaque semaine. Et comme disait Martin Luther King, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions. La vie passe trop vite. Mais le futur, lui, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501